...près des côtes de l'Afrique, l'endroit idéal pour des vacances. Mais une bombe dans un aéroport oblige deux gros porteurs à se poser sur une minuscule piste d'atterrissage. En seulement 8 minutes, la pire catastrophe aérienne de tous les temps va causer la mort de 583 personnes. Des technologies informatiques innovatrices nous permettront de découvrir exactement ce qui s'est passé. Les désastres ne frappent pas au hasard. Ils sont provoqués par une chaîne d'événements critiques. Nous éclaircirons ces circonstances fatales en faisant l'autopsie d'un désastre. Europe. Les îles Canaries. Ténérife. Le dimanche 27 mars 1977. L'aéroport de Los Rodeos niche dans les montagnes de l'île. Cet aéroport peu fréquenté ne voit atterrir que quelques petits avions quotidiennement. Mais ce jour-là ne ressemble à aucun autre. Il est midi. Un vol de nuit en provenance de Los Angeles, le vol Paname 1736 n'est plus qu'à deux heures des îles Canaries. John Jackson est agente de bord pour Paname depuis sept ans. Tout se déroulait normalement. Parfois, on a des passagers qu'on aimerait bien voir sur un autre vol. Mais sur celui-là, tout le monde était merveilleux. Et on était bien heureux de les avoir à bord avec nous. Jack Redout est l'un des 378 passagers. Il savoure son voyage à bord du 747. Dans les années 70, le 747, c'était le summum. À l'époque, il était deux fois plus gros que tous les autres avions. Jack voyage en grand. Il a organisé des vacances de rêve avec sa compagne. C'était un vol merveilleux en première classe. Le pont supérieur à cette époque ressemblait à un bar-salon. C'était très beau. Il se dirige vers Grande-Canarie, la troisième île en importance de l'archipel, reconnue pour ses paysages époustouflants. Malgré leur beauté, les îles abritent plusieurs groupes terroristes qui veulent libérer l'archipel de la férule espagnole. Midi 30. Le capitaine Victor Grubbs du vol Paname reçoit un message urgent du centre de la circulation aérienne. Une bombe a explosé à l'aéroport de Grande-Canarie où il devait atterrir. Il doit maintenant se diriger vers l'aéroport de Los Rodeos sur Ténérife, une île voisine. Il annonce la nouvelle aux passagers. J'étais inquiet, comme tous les passagers à mon avis. 13h38. Le 747 de Paname n'est pas le seul avion dérouté à cause de la bombe. Un autre gros porteur, le vol KLM 4805, doit également atterrir à l'aéroport de Los Rodeos sur Ténérife. Il se pose avant l'avion de Paname. Trois autres avions déroutés sont déjà au sol. L'aéroport de Ténérife est petit. Il n'y a qu'une seule piste d'atterrissage et les contrôleurs aériens voient rarement autant d'avions, encore moins des gros porteurs. Comme c'est dimanche, il n'y a que deux contrôleurs à la tour. Les passagers du vol KLM vont se détendre dans la salle d'attente de l'aéroport. 14h15. Le 747 de Paname se pose. Il rejoint l'avion de KLM sur l'air de trafic en attendant la réouverture de l'aéroport de Grande-Canary. Grande-Canary n'est qu'à 25 minutes de vol. Mais avant que la police déclare que tout danger est écarté, bien des heures peuvent s'écouler. Nul ne sait combien de temps il faudra attendre. Sur Ténérife, l'aéroport Los Rodeos est situé dans une vallée à l'ombre du mont Téidé, le troisième volcan en importance sur la Terre. Le Téidé domine l'île et influence même le temps qu'il y fait. À cette heure de la journée, le soleil brille, mais la météo peut changer en quelques minutes. L'aéroport se trouve à 623 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les nuages descendent souvent des montagnes et enveloppent l'aéroport d'un épais brouillard. Cependant, l'avion de Paname atterrit en plein soleil. Les conditions météo étaient bonnes. C'était une belle journée avec une bonne visibilité. J'ai remarqué que l'aéroport était un peu délabré, l'aspect médiéval, à vrai dire. L'aéroport de Los Rodeos a été inauguré en 1941. Les installations sont restreintes. Il n'y a pas de radar pour suivre les avions au sol et ce jour-là, les feux d'axe de piste ne fonctionnent pas. Cinq gros porteurs ont été déroutés sur le petit aéroport qui a du mal à gérer ce trafic accru. La salle d'embarquement déborde et les passagers du vol Paname ne sont pas autorisés à quitter l'avion. Les agents de bord ouvrent les portes pour faire entrer un peu d'air frais. Je me souviens qu'on a attendu assez longtemps pour s'ennuyer et se demander à quel moment on allait pouvoir décoller. 14h30. La police de Grande Canarie a neutralisé la bombe. Les passagers pensent qu'ils pourront bientôt s'envoler vers leur destination et commencer leurs vacances. Cependant, l'avion de Paname ne peut pas décoller puisque le 747 de KLM qui se trouve devant lui sur la voie de circulation fait le plein de carburant. Le transfert des 55 000 litres de carburant dans l'avion prendra 30 minutes. Le vol Paname doit attendre. Les pilotes avaient hâte de décoller. Je crois qu'ils auraient préféré que KLM ne refasse pas le plein pour partir tout de suite. Lorsque le plein de l'avion KLM est terminé, il y a un autre délai. Sans fournir d'explication, les autorités espagnoles obligent les avions à rester au sol encore deux heures. À 16h56, Jacob Van Zanten, le pilote vedette de KLM, demande l'autorisation de se mettre en position. Deux minutes plus tard, les contrôleurs aériens lui donnent le feu vert. À bord du 747 de Paname, Jack constate que le temps change. Le brouillard a commencé à descendre et c'était très étrange parce qu'il a complètement enclouti l'aéroport. On aurait dit que la nuit était tombée. L'avion de KLM roule sur la piste avec ses 248 passagers et membres d'équipage. Les contrôleurs aériens demandent aux pilotes de se rendre au bout de la piste, de faire un virage à 180 degrés et d'attendre l'autorisation de décollage. La visibilité n'est plus que de 300 mètres. Les contrôleurs aériens ne voient même pas les avions qu'ils dirigent et aucun radar terrestre ne peut les aider. Ils doivent se fier entièrement aux communications radio. 17h02. Les contrôleurs donnent l'autorisation à l'avion de Panam de rouler sur la piste derrière le 747 de KLM. Ils demandent ensuite aux pilotes de tourner à la troisième sortie et puis d'attendre. Les conditions se dégradent rapidement. On suivait l'avion de KLM sur la piste et on ne voyait même pas l'asphalte. On ne voyait absolument rien. Il faisait noir. 17h04. Le 747 de KLM effectue son virage à 180 degrés et se place en position de décollage. L'avion de Panam roule toujours sur la piste derrière le 747 de KLM. Le pilote et le copilote essaient de trouver la troisième sortie mais ils ne sont pas familiers avec l'aéroport et ils ne voient pratiquement rien par les hublots du poste de pilotage. J'ai dit regardez ce brouillard on ne décollera pas car je vois à peine le moteur numéro 2 qui est le moteur intérieur. J'étais certaine qu'on ne décollerait pas. 17h05. Après une attente de 3h30 le capitaine Van Zagden est enfin prêt à décoller. 17h06. Le capitaine désengage les freins. Le 747 avance sur la piste de vers l'avion de Panam qui est toujours devant lui. à 1400 mètres. Un 747 de KLM s'élance sur la piste dans un brouillard épais. mais un gros porteur de Panam roule dans sa direction sur la même piste. Jack et Johnny sont à bord de l'avion de Panam. Johnny m'a dit mon Dieu que nous arriverait-il s'il décollait ? je lui ai répondu avec des envoltures qu'elle n'avait pas à s'inquiéter puisqu'elle ne s'en dirait rien du tout. 17h06, 18 secondes. La tour de contrôle demande au pilote de KLM d'attendre. Mais il n'obtempère pas. Au lieu de ça, le capitaine Van Zagden met les gaz. 17h06, 45 secondes. Le copilote de Panam regarde par le hublot. Ce qu'il voit l'horrifie. Le 747 de KLM avec ses 300 000 kilos fonce droit sur eux. L'avion a 394 passagers et membres d'équipage à son bord. Leur seule chance de s'en sortir consiste à dégager la piste le plus rapidement possible. Le capitaine Grobs de Panam pousse les moteurs au maximum. Il tente de sortir l'avion de la piste. J'ai entendu les moteurs s'emballer et l'avion a fait un virage brusque vers la gauche. Mais c'est trop tard. 17h06, 50 secondes. Le 747 de KLM percute l'avion américain à 290 km heure. Il y a eu un vacarme infernal. On aurait dit que chaque molécule d'air avait explosé. Je me disais que ça devait être une bombe. Ça ne pouvait pas être autre chose. Tout ce qu'on voyait c'était des bouts de métal tordus. L'avion s'est enflammé presque tout de suite. J'ai regardé autour de moi pour sortir de là mais on était coincés. Les contrôleurs aériens entendent les explosions mais le brouillard dissimule la tragédie. Ils n'arrivent plus à établir de contacts radio avec les avions. Le 747 de KLM a foncé sur l'avion de Paname et a fauché le pont supérieur. Après l'impact, le gros porteur de KLM s'est écrasé plus loin sur la piste. On a entendu un grincement terrible et une explosion. Je suis immédiatement que ces pauvres gens n'avaient pas survécu. Les contrôleurs aériens sonnent l'alarme. Ces images de la télévision montrent les pompiers qui s'attaquent à l'incendie majeur qui dévore l'avion de KLM. Ils ne trouvent aucun survivant. De plus, le brouillard leur cache qu'un autre avion, 450 mètres plus loin sur la piste, est également la proie des flammes. Des centaines de personnes sont en danger. Sans hésiter, Jack Redout commence à aider les autres passagers. Il y avait du carburant partout. J'étais détrempé. Je me disais qu'il fallait que ces gens sortent de là. Alors, j'ai commencé littéralement à jeter des passagers par la porte. Au même moment, John Jackson et une collègue tentent de sortir. J'imagine que j'ai dû passer par un trou. Ensuite, j'ai descendu ma main en disant à Suzanne de l'attraper. Je l'ai tiré à l'extérieur et on s'est retrouvés sur le dessus de l'appareil. Le 747 de Paname est immobilisé. Mais ses moteurs tournent encore à plein régime. J'entendais un vacarme métallique. Les moteurs se désintégraient et propulsaient des fragments de métal. Il y a eu une autre explosion et la jante de bord qui aidait les gens a été ensuie sur le cou. Elle a été décapitée. Elle n'était pas mort. John et sa collègue sont coincés sur le toit de l'avion. En sautant, on aurait eu les jambes cassées et on n'aurait pas pu s'enfuir. Mais l'avion commence à se désintégrer sous leurs pieds. À l'endroit où il s'était scindé, le fuselage s'abaissait vers la piste. Je crois qu'on a tout simplement sauté de là sur le sol puis on s'est éloigné de l'appareil. Une autre explosion propulse Jack hors de l'avion. Johnny m'a dit que j'ai été projeté à reculons. Lorsque je suis revenu à moi, elle a dit qu'il fallait partir de là. Ensuite, en titubant, nous sommes éloignés le plus possible de l'avion. Finalement, la dernière explosion a tout détruit sauf les ailes. Des 396 personnes à bord, seulement 61 ont survécu. John Jackson et sa collègue s'en sont sortis avec quelques égratignures. On n'arrivait pas à croire qu'il restait si peu de gens. On cherchait partout pour retrouver le reste des passagers et des membres de l'équipage. Je me disais que si j'allais de l'autre côté de l'avion, j'allais trouver 400 personnes et tous mes amis de l'équipage. Bien entendu, ce n'est pas ce qui s'est produit. On n'arrivait pas à y croire. Jack a aidé 12 personnes à sortir. Il s'en est tiré avec des brûlures au 3e degré à la tête et aux bras. Tous les gens à bord du vol KLM et presque tous ceux du vol Paname ont péri dans la collision. C'est la pire catastrophe aérienne de tous les temps. Au total, 583 personnes ont perdu la vie. Le monde entier est sous le choc. Le gros porteur est l'avion le plus perfectionné de l'époque. Mais il transporte également deux fois plus de passagers que les autres avions de ligne. dans ce soir de printemps, les débris carbonisés de 2747 parsèment la piste. Le tout s'est joué en 8 minutes. En analysant les événements de cette journée tragique et les données de l'enquête, nous pouvons faire la lumière sur ce qui est arrivé. À l'aide de simulations informatisées, nous pénétrerons là où aucune caméra n'est allée, au cœur du désastre. Les Espagnols dépêchent aussitôt une équipe de spécialistes. L'enquêteur d'accident, Jaime Velarde, quitte sa maison de Madrid sur le champ et atterrit à Tenerife à l'aube. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons tout de suite senti que c'était une grosse catastrophe. Il y avait quelque chose de fantasmagorique, une grande tristesse, une atmosphère de désastre. Jaime Velarde a cours sur la piste. Lors d'un accident, il est très important d'aller aussi vite que possible, d'être le plus rapide possible, afin de voir et de photographier les preuves à leur état naturel. Des enquêteurs arrivent aussi des États-Unis et des Pays-Bas, les pays des deux avions impliqués dans la collision. Franz Erhard, un Irlandais, est assommé par ce qu'il découvre. Nous étions atterrés. Il y avait une quantité extraordinaire de débris. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Je me souviens qu'il y avait une odeur bizarre aux environs de la piste. Un peu plus tard, nous nous sommes rendus compte que c'était l'odeur de la chair brûlée des victimes. C'était vraiment horrible. C'est le pire accident que j'ai vu de ma vie. Les enquêteurs doivent répondre à plusieurs questions. Pourquoi l'avion de Paname se trouvait-il encore sur la piste? Y a-t-il eu une autre bombe? Grâce à leur rapport officiel, nous pourrons reconstituer la chaîne funeste des événements. Au début, je ne soupçonnais rien. Ce n'était pas le moment de tirer des conclusions. La seule chose qui compte alors, ce sont les preuves. Rien d'autre. Les enquêteurs cherchent tout d'abord les boîtes noires. Elles sont vitales car elles contiennent les enregistrements des voies dans le cockpit et toutes les données techniques. Malheureusement, elles ont subi des dommages importants. Il faudra peut-être des semaines avant de décoder les enregistrements. En attendant, les enquêteurs se rabattent sur une autre source d'informations, les enregistrements de la tour de contrôle. La tension était vive puisqu'il contenait les premiers indices qui pointaient vers les responsables de l'accident. Ils écoutent attentivement les échanges qui ont précédé la collision. Ils veulent savoir pourquoi le 747 de KLM a décollé alors que l'avion de Paname se trouvait toujours sur la piste. La tour de contrôle aurait-elle autorisé le décollage ? 1 minute 23 secondes avant la collision. L'avion de KLM complète son virage à 180 degrés au bout de la piste. Le KLM 4805 est maintenant prêt pour décoffement et nous attendons pour notre décollage. Il ne s'agit pas ici d'une autorisation de décollage mais d'une autorisation du contrôle de la circulation aérienne pour le vol à venir. Le contrôleur donne l'autorisation ATC et le copilote de KLM la relit. 33 secondes avant la collision. Les enregistrements révèlent qu'après avoir relu son autorisation ATC, le copilote de KLM prononce une phrase inhabituelle. La phrase laisse l'enquêteur américain Bill Edmonds perplexe. On ne pouvait pas entendre avec exactitude s'il disait nous sommes prêts pour le décollage ou nous procédons au décollage. La première phrase signifie qu'ils sont prêts à décoller alors que la seconde veut dire qu'ils sont en train de décoller. 28 secondes. Le contrôleur aérien espagnol semble ne pas bien comprendre l'intervention du copilote. Ce sont les dernières instructions de la tour de contrôle au vol KLM. Le décollage n'a pas été autorisé. Néanmoins, le capitaine Van Zanten a amorcé la manœuvre. Ses enregistrements suggèrent que le pilote néerlandais a commis une erreur de jugement fatidique. Cet homme, pour des raisons qu'il nous fallait trouver au cours de l'enquête, a décollé sans autorisation. Van Zanten est l'un des pilotes les plus célèbres des Pays-Bas. Il est si estimé que son visage orne les publicités de la compagnie KLM. Van Zanten pilote des avions de ligne depuis 27 ans. Il a plus de 11 700 heures de vol à son actif. Qu'un pilote aussi expérimenté puisse faire une erreur si tragique semble incompréhensible. Épreuve paraît sacablante, mais l'enquête est loin d'être terminée. L'écoute des enregistrements des boîtes noires ne se fera pas avant quelques jours. Toutefois, les enregistrements de la tour révèlent un autre fait troublant. Les pilotes de Paname n'ont pas suivi les instructions, eux non plus. Quatre minutes avant la catastrophe, la tour de contrôle demande aux pilotes de Paname de sortir de la piste à la troisième sortie. Mais les enquêteurs savent que les avions sont entrés en collision plus loin sur la piste, vers la quatrième sortie, qui était plus près de la position du 747 de KLM. Pourquoi le capitaine de Paname a-t-il manqué sa sortie? La pile catastrophe aérienne de l'histoire s'est produite au sol, à l'aéroport de l'île de Ténérife. Les enregistrements de la tour révèlent que le pilote de l'avion KLM a décollé sans autorisation. À l'aide de simulations informatisées basées sur le rapport officiel du gouvernement espagnol, nous allons découvrir ce qui s'est réellement passé. L'enquête a révélé que le pilote de Paname a manqué sa sortie et que son avion était encore sur la piste. Le capitaine Grubbs de Paname a-t-il commis une erreur fatale? Les enquêteurs analysent d'abord la disposition de l'aéroport. L'os rodeos est un petit aéroport avec une seule piste d'atterrissage et une voie de circulation qui l'allonge. Il y a quatre voies d'accès entre la piste et la voie de circulation. Le jour de la collision, les contrôleurs aériens de Ténérife doivent composer avec un grand nombre d'avions, car l'aéroport de Grande Canarie est fermé. Ils n'ont pas le choix. Les avions doivent se ranger sur la voie de circulation. Pour se rendre à la position de décollage, tous les avions doivent emprunter la piste d'atterrissage. Les enquêteurs étudient l'emplacement de chacun des avions sur la piste un peu avant la collision. Quatre minutes quarante-six secondes avant l'impact. Le 747 de Paname suit celui de KLM sur la piste. L'équipage du vol Paname se sert d'un petit diagramme pour localiser la sortie C3, mais les sorties ne sont pas bien indiquées et la visibilité se dégrade de plus en plus. En roulant sur la piste, il regarde par le hublot et compte les sorties à mesure qu'il les dépasse. D'abord, la sortie C1. Puis, la sortie C2. Mais c'est la sortie C3 qui pose problème. Au sein de l'équipage du vol Paname, il semble y avoir des incertitudes quant à la sortie qu'ils doivent emprunter. Sur les enregistrements, les instructions de la tour sont claires. Une minute six secondes avant le désastre. Le 747 de Paname passe devant la sortie C3 et continue à rouler sur la piste vers le Boeing de KLM qui se prépare à décoller. Mais pour prendre la sortie C3, le gros porteur aurait dû effectuer un virage difficile à angle aiguë. Les enquêteurs américains croient que c'était pratiquement impossible et que c'était probablement l'avis de l'équipage. Selon nos calculs géométriques, l'appareil de Paname n'aurait pas pu y arriver. Dans mon esprit, si j'avais été le capitaine de cet avion, je ne crois pas que j'aurais tenté un tel virage. Si ce virage est quasi impossible, pourquoi le contrôleur a-t-il demandé de l'effectuer ? Il n'avait probablement pas d'expérience avec les 747. Un autre appareil aurait pu effectuer la manœuvre facilement. Les enquêteurs américains croient qu'un autre facteur a joué dans cette manœuvre ratée. Au moment où il aurait dû quitter la piste par la sortie C-3, le pilote de Paname est distrait par ce qu'il entend sur sa radio. Ils écoutaient probablement l'avion KLM au lieu de se concentrer sur le virage vers la voie de circulation. 35 secondes avant la catastrophe. Le copilote de KLM dit à la tour... Le copilote de Paname intervient rapidement dans la conversation. Dans le cockpit, les pilotes de KLM entendent toutes les transmissions radio. Ils devraient entendre que le Boeing de Paname est devant eux. mais le capitaine Van Santen, le pilote le plus expérimenté de la flotte néerlandaise, fait vrombir les moteurs et accélère sur la piste. Les enquêteurs savent maintenant que les pilotes des deux avions n'ont pas suivi les instructions. pour découvrir pourquoi ils doivent enquêter plus à fond. La tragédie pourrait s'expliquer par le comportement des deux équipages. Les enregistrements de la tour révèlent que la tension montait dans le cockpit de l'avion de KLM. Le capitaine affichait une volonté ou plutôt une tendance à vouloir faire vite. Le gros porteur de KLM attendait à Ténérife depuis près de 3 heures et demie. Les enquêteurs découvrent par les conversations radio que le capitaine Van Santen craignait de dépasser le maximum d'heures qui lui est permis de travailler. Il doit encore embarquer 300 passagers à Grande-Canarie pour les ramener à Amsterdam. S'il arrive trop tard, l'équipage devra rester au sol pour une période de repos et KLM devra payer l'hôtel pour toutes les personnes à bord. Avec le brouillard qui s'intensifie et la visibilité qui diminue, il sent la pression de plus en plus. Je pense que tous les pilotes croient que leurs problèmes sont liés au sol et que dès qu'ils décolleront, tout ira bien. là-haut, ils sont dans leur royaume et ce sont eux qui prennent les décisions. Je crois que c'est ce qui se passait dans l'esprit de ce pilote. L'association américaine des pilotes de ligne examine également les facteurs psychologiques. Le capitaine Van Santen, célèbre pilote, était l'instructeur principal de KLM. Au cours des six années précédant la collision, il a surtout enseigné aux autres pilotes. Lorsqu'un individu passe trop de temps au centre d'entraînement et passe assez de temps en vol, il s'habitue aux conditions du milieu de formation. En fait, pendant six ans, le capitaine Van Santen n'a volé que 21 heures par mois en moyenne et c'est son premier vol en 12 semaines. Bill Admonds pense qu'un phénomène qu'il nomme syndrome de l'entraînement amène les pilotes à confondre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Dans un simulateur, on décolle, on fait une manœuvre. Puis, on arrête, on reprogramme le simulateur et on refait la manœuvre. On s'habitue à passer vite d'une manœuvre à l'autre. Quand on est prêt à faire quelque chose, on peut y aller tout de suite. Dans le simulateur, l'instructeur fait office de contrôleur aérien. Il donne les autorisations ATC et celles de décollage à l'équipage. Personne n'attend l'autorisation de la tour. Le capitaine Van Zanten était prêt à décoller. À un moment donné, tous les paramètres étaient en place pour le décollage et il était prêt à partir. Je ne suis pas certain qu'il ait pris tout en compte, à savoir où il se trouvait sur la piste et où étaient les autres appareils. Il voulait s'envoler. L'influence du syndrome de l'entraînement sur Van Zanten ne peut être prouvée. Mais un autre mystère reste entier. 18 secondes avant la collision. Le capitaine Van Zanten roule plein gaz. Deux autres membres de l'équipage sont dans le cockpit. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté ? Les enregistrements de la tour ont révélé que le capitaine de KLM a décollé sans autorisation et que le 747 de Paname se trouvait dans sa trajectoire parce que le pilote a raté sa sortie. Les enquêteurs attendent avec impatience de connaître le contenu des boîtes noires. elles pourraient révéler de nouveaux indices. Chaque 747 possède deux boîtes noires. L'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversation où on peut entendre les 30 dernières minutes de conversation dans le cockpit. L'enquêteur espagnol Jaime Velarde a emporté les boîtes noires à Washington au laboratoire du Conseil national de la sécurité des transports. C'était une enquête très corsée parce qu'il fallait analyser presque toutes les voix qu'on entendait sur les enregistrements. Depuis le début de l'enquête, les enquêteurs s'appuient sur les enregistrements de la tour de contrôle. Mais après deux semaines, ils ont enfin accès à ceux des boîtes noires. Il faut parfois plusieurs jours pour écouter la demi-heure de conversation enregistrée dans un cockpit. Il faut déterminer qui parle, ce que la personne dit et prendre en compte les interactions. Lorsque les enquêteurs comparent les enregistrements des boîtes noires des deux avions avec ceux de la tour de contrôle, ils comprennent enfin ce qui s'est passé et ce qui a causé le drame. Dans le 747 de KLM, l'équipage n'a pas entendu certaines phrases qu'on distinguait très bien sur les enregistrements de la tour. Au moment où le capitaine Van Zanten a le plus besoin des communications radio, un grésillement enterre des phrases cruciales. Patrick Smith est pilote et il a étudié plusieurs catastrophes aériennes. La manière dont on effectue les communications avec les tours de contrôle devient une seconde nature. On n'y pense pas comme étant quelque chose qui pourrait éventuellement cesser de fonctionner et entraîner la mort. Ici, un problème technologique très simple a contribué à un accident démesuré. Le système de communication utilisé à Los Rodeos en 1977 est encore employé dans le monde entier aujourd'hui. Les avions communiquent avec les centres de la circulation aérienne par émetteur-récepteur VHF. Tous les avions à l'aéroport syntonisent la même fréquence afin de recevoir leurs instructions tout en écoutant ce qui se passe autour d'eux. Toutefois, le système a ses limites. Ce n'est pas comme parler au téléphone où deux personnes peuvent parler en même temps. c'est plutôt comme un walkie-talkie. On presse le bouton puis on parle. Une seule personne à la fois peut parler sur la fréquence. Chacun doit attendre son tour. Un problème survient lorsque plus d'une personne tente de parler sur la fréquence en même temps. Ça cause un grésillement strident qu'on appelle une hétérodite. 999 fois sur 1000 une hétérodite sur une fréquence ouverte est un phénomène tout à fait inoffensif. Mais l'accident de Ténérife constitue cette petite fois sur 1000 où l'hétérodite a déclenché une catastrophe. 67 secondes avant l'impact. Le capitaine Van Zanten a complété son virage difficile à 180 degrés au bout de la piste. L'enregistreur de données de vol indique qu'il met les gaz. L'enregistreur de conversation révèle que le copilote est inquiet. Le capitaine réplique sèchement. 44 secondes avant la collision. Pendant que le copilote de KLM relie l'autorisation ATC au contrôleur, l'enregistreur de données révèle que Van Zanten a déjà commencé à accélérer. Il n'attend pas que son copilote termine sa relecture. 37 secondes. Le 747 de Paname est toujours sur la piste. Grâce aux enregistrements, on sait que le contrôleur a dit au vol KLM d'attendre l'autorisation de décollage. OK, stand by for take off. I'll call you. À cet instant précis, les enregistrements du Paname indiquent que l'équipage réagit également. La tour et le 747 Paname répondent simultanément. L'enregistrement de la boîte noire de KLM révèle qu'une hétérodine s'est produite parce qu'ils ont parlé en même temps. OK. Le capitaine Van Zanten entend seulement OK. Il n'entend pas la fin de la phrase du contrôleur. ni la communication de Paname. Il continue d'accélérer sur la piste. Une de ces deux interventions aurait dû l'arrêter dans son envol. Mais parce que ces deux communications ont été faites simultanément, il n'a entendu qu'un bruit indistinct. 28 secondes plus tard, l'avion de KLM percute le 747 de Paname. Les enquêteurs néerlandais estiment que Van Zanten est blanchi. C'était une révélation dans notre enquête et je suis convaincu que si l'équipage du vol KLM avait entendu ces messages, il aurait interrompu le décollage. L'interférence est survenue 30 secondes avant l'impact, bloquant ces deux messages cruciaux. Mais les enregistrements révèlent qu'après cet incident, Van Zanten a eu un dernier avertissement. 24 secondes avant la collision. Le contrôleur espagnol appelle le vol de Paname pour connaître sa position. Le copilote de Paname répond alors. Cette conversation est audible dans le poste de pilotage de KLM, mais une seule personne l'entend. Le mécanicien de bord l'a entendu, du moins en partie. Au milieu du décollage, le capitaine demande « Qu'as-tu dit ? » « Qu'as-tu dit ? » Van Zanten répond résolument. Ah oui. Et le mécanicien de bord se tait. Le mécanicien de bord est le plus inexpérimenté de l'équipage. Lorsque le capitaine qu'il respecte énormément le contredit, il ne réplique pas. Les enquêteurs américains et espagnols condamnent le comportement du capitaine Van Zanten. Le dernier facteur tragique, ce sont les 55 000 litres de carburant que le capitaine Van Zanten a fait charger pour sauver du temps plus tard à Grandes Canaries. C'est ce poids supplémentaire qui a empêché l'avion de s'élever quelques mètres plus haut pour échapper à son destin funeste. Bien entendu, le ravitaillement du vol KLM peut être considéré comme un facteur puisque lorsqu'on est plus lourd, le roulement au décollage est plus long. Ce désastre a été causé par une chaîne d'événements. Des erreurs humaines comme des problèmes techniques. Patrick Smith nous apprend qu'un appareil peut enrayer les interférences sur les émetteurs récepteurs VHF et ainsi prévenir des accidents. On peut éviter les hétérodines. Il existe un dispositif de blocage pouvant être installé dans les systèmes de communication des avions qui empêchent les transmissions simultanées. Si quelqu'un tente de faire une transmission simultanée, il ne peut pas parler dans son microphone. Le coût de l'installation de ces dispositifs est d'environ 13 000 dollars. Un montant peu élevé si on le compare au prix d'un avion neuf qui peut aller jusqu'à 200 millions de dollars. Si certaines compagnies les installent volontairement, ce n'est pas encore requis par la loi. Les enquêteurs connaissent maintenant tous les événements qui ont mené à la catastrophe de Ténérife. D'abord, les contrôleurs aériens demandent à 2 747 de se déplacer en même temps sur la même piste en service. Puis, en plein brouillard, peu familier avec l'aéroport, le pilote de l'avion de Paname dépasse sa sortie. Quelques secondes plus tard, le capitaine Van Zanten amorce son décollage sans autorisation. Finalement, à cause d'une interférence dans la radio, le capitaine ne reçoit pas les messages qui auraient pu l'arrêter dans son envol. Les survivants ont été hantés par la tragédie pendant des mois. J'avais peur de tout. Je ne voulais plus aller en voiture. Je ne voulais pas que mon mari s'éloigne de moi. J'aurais voulu rester dans mon appartement avec les rideaux bien tirés, comme le font les gens qui ont peur de tout dans les films. Trois mois plus tard, après une thérapie, Joan a pu recommencer à voler. Je suis toujours à jante de bord. Je vole depuis 34 ans et je vais probablement le faire pendant 7 ou 8 ans encore. J'adore voir le monde. Chez lui, à San Diego, l'histoire de Jack a fait la manchette. Jack Riddout est un survivant et est crédité avec la rescate d'une dizaine d'autres passagers sur un Pan Am 747, le nightmare de Tenerife. La chose que personne ne peut entendre jusqu'à ce que j'ai été invité dans une situation comme cette, c'est que les ramifications se passent année après année. J'ai revu ces images presque toutes les nuits pendant la première année. La plupart des nuits. le courage de Jack a été reconnu par le président Carter qui lui a envoyé une lettre de reconnaissance au nom de la nation. Un nouvel aéroport dans le sud de Tenerife accueille la plupart des visiteurs. Comme il se trouve au niveau de la mer, le brouillard y est rare. Le vieil aéroport de Tenerife est toujours ouvert, mais on y a installé un système de radar terrestre. Depuis l'accident, la piste est surtout utilisée pour des vols régionaux entre les îles. Mais aujourd'hui, la croissance du tourisme a vu le retour de plus gros avions qui atterrissent et décollent dans le brouillard de l'aéroport de Los Rodeos. et décollent parce que vous êtes différents. Le tsunami qui s'est déclenché dans l'océan Indien en 2004 a fait 220 000 victimes. C'est l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire. Ce tsunami a tué plus de personnes que tous les tsunamis que nous avons connus au cours des 150 dernières années. Sa puissance a dévasté de nombreux pays, de l'Asie à l'Afrique. Je me suis retourné et j'ai vu un énorme mur d'eau. Nous vous invitons à revivre cette tragédie en direct grâce à des bandes vidéo-choc et des témoignages de personnes qui ont survécu à ce drame. Je pensais mourir. Des scientifiques vous expliqueront aussi pourquoi le tsunami 2004 a été aussi dévastateur. Cette perte de tellement de vie n'aurait jamais dû arriver. Le premier indice de ce désastre historique se manifeste à 7h58. Un tremblement de terre secoue soudainement les habitants de Banda Hache en Indonésie. Ils ont senti la terre trembler violemment pendant plus de 8 minutes. Pendant 8 minutes, ils ne pouvaient pas tenir debout. Ils ont dû s'asseoir sur le sol parce que les tremblements étaient trop intenses. Les secousses ne rasent pas la ville mais elles endommagent les fondations de plusieurs bâtiments et causent l'effondrement de nombreux édifices à étage. Quelqu'un a dit qu'un énorme marché était détruit. Alors, j'ai voulu voir. Rina Wayuni, une enseignante de 24 ans, s'est précipitée sur sa moto pour se rendre sur les lieux. Tout le monde croyait que le pire était passé mais le tremblement de terre n'était qu'un avertissement. La mer réservait un désastre encore plus terrible. Quand j'ai voulu me rendre là-bas, j'ai vu des gens qui couraient et qui criaient. Cours, cours, la vague s'en vient. Rina a rebroussé Jean-Pierre